C'est un éternel recommencement. On sait que dimanche, il y a un adversaire qui revient bien ces derniers temps. On va bien récupérer et essayer de se préparer au mieux. Après, on est 23, donc ce sera au coach de choisir les joueurs qui seront le mieux pour jouer. Toi, tu te sens d'enchaîner un deuxième match en trois jours ? Si le coach fait appel, on va répondre présent. Je pense qu'il faut reprendre ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire jouer un maximum de matchs, même si on sait que c'est assez difficile parce que c'est le début. Tu lui as conseillé un certain match ? Oui, je lui ai un peu parlé, mais après, je pense qu'il est très mature dans sa tête et c'est quelqu'un de très calme, très simple. Et surtout, il a une sérénité incroyable. Il a abordé ce match comme il a l'habitude de faire avec le PSG. Et surtout, ça a été le même. En fait, il n'a pas changé ses habitudes. Franchement, il m'a épaté sur le terrain, il faut dire la vérité. Oui, il a progressé. Il a franchi vraiment un cap. Je pense que nous côtoyer l'équipe de France au quotidien, ça lui a fait du bien. Et aussi, être aux côtés de grands joueurs à Paris aussi, ça l'aide beaucoup. Voilà, donc il a répondu présent, ce n'était pas facile. C'était dans un contexte compliqué, sur une reprise de saison. Avec, bien sûr, un match à Munich, ce n'était pas facile pour un gardien. Et franchement, il a fait vraiment un grand, grand match. Chapeau à lui. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada